... Merci d'être... Je me présente, Julien Pardis, le principal adjoint de la Cité Scolaire, la Cité Scolaire du Saint-Préce, M. Gogetsch, professeur de mathématiques au collège, Mme Antia, qui reste en espagnol, toutes les deux... ...euh, l'histoire. ... Toutes les deux, on vous présente le projet de l'ONSU, le travail qui a été mené depuis des années 30 dans la Cité Scolaire, et à ce point de vue sur la thèse, après avoir pris appui d'un certain nombre de... ... Si je reste pas devant, c'est ça. Merci. Donc, nous sommes partis d'un constat, c'est que nos élèves avaient des difficultés grandissantes de la 6e à la 2e, dans le mauvais bras, On parle de la mécanisation, de l'organisation, de la compréhension et de l'attention. Parallèlement à ça, les enseignants, souvent intéressés par la recherche, la création de leur cours, se sont intéressés aux neurosciences. Les deux mis en perspective, on a décidé d'essayer de se lancer dans une formation et d'adaptation au niveau de la société collègue. Donc à partir du septembre 2013, on a validé le principe de la formation. On a les enseignants qui ont été formés sur le niveau interneur en mars et en octobre, avec une mise en place entre les sixièmes et les secondes à la rentrée 2014-2015, en septembre 2014. Ce projet-là a été mené sur ces deux niveaux à quelques classes de seconde et surtout les classes de sixième durant cette année scolaire-là. Et puis progressivement, le projet a pris de l'ampleur, puisqu'on a eu une deuxième salle de formation en mai terminé en février 2014, qui, là, a été en plus sur le niveau de l'Azard, donc la zone où différents établissements sont venus. Le premier degré est venu aussi. On a élargi à la rentrée suivante en quatrième et en seconde. En mars 2016, on a eu une formation de niveau 2, avec un retour sur ce qui avait été fait en classe, fait par les enseignants dans l'établissement, et donc avec une interaction plus grande, et un suivi du processus encore plus important. C'est la, à ma connaissance, c'est la seule formation de niveau 2 qui a été faite pour ces intervenants en France. Et puis, là, je ne crois pas m'être trompeur, moi, il y en a une très récemment. Et donc, à la rentrée 2016, cette année, tous les niveaux de collège sont formés ou réactivés, puisque les élèves de sixième qui sont montés, on ne les a pas reformés, mais pour contre, on a complètement réactivé régulièrement leur formation. Et au niveau des classes de seconde, le projet se poursuit, elle a été rendue aussi au niveau des classes de ligne. Alors, qu'est-ce que la neuroéducation ? Je vais être assez rapide, parce qu'il y a eu une conférence ce matin, je ne vais pas tout vous pourvoir définir, mais la neuroéducation, c'est une discipline qui est à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, comme les neurosciences, la psychologie cognitive et l'éducation. Le but plus jeune, c'est de créer de meilleures conditions de grandissage, absolument. Vous pouvez retrouver un exemple de présentation un peu plus complète, de ce que je viens de vous dire, sur le site d'Eric Gaspard, enfin, sur le lien qui est là, sur le site d'Ethos, sur le site internet de la Cité Scolaire de la Cité Scolaire de la Cité Scolaire de la Cité Scolaire. Pour la formation de reçu, on a eu quelques petites difficultés au démarrage, surtout pour un intervenant dans l'académie. Peu de gens travaillaient il y a quatre ans sur les neurosciences. On a trouvé un intervenant qui venait de l'académie de Montpellier, Eric Gaspard, enseignant de mathématiques. Eric Gaspard a un site internet, vous retrouvez énormément de choses, de documents. Il y avait un DVD à l'époque qui était fourni, qui est aujourd'hui libre de droit, qui est sur son site, c'est neurosub.fr. Et évidemment, la formation des enseignants, ce qui est important, c'est que les enseignants adhèrent au projet, il n'y a pas d'obligation, soient volontaires, et que ce soit un travail de goût. C'est-à-dire qu'un enseignant dans son poids ne peut pas tirer la quintessence, il y a une recense. Donc ça soit quelque chose de partagé entre plusieurs enseignants et les disciples. Voilà, alors au niveau de l'acité scolaire, on a été formé en mars 2014, une quarantaine d'enseignants pour les collègues des lycées, les CPE, les professeurs documentalistes, ceux qui étaient volontaires, c'était sur la base du volontariat. Alors, juste, je fais une petite parenthèse, comme vous l'a dit M. Pardis, le président, il va être en ligne, il va être accessible, ainsi que la vidéo. Par rapport à ce matin, on avait beaucoup d'informations, il fallait écouter, lire les tweets, tout sera accessible, donc peut-être qu'au niveau de la prise de notes, ça peut être, on les élèves aussi, juste le minimum, et puis après, on prend aussi le temps de répondre à vos questions. Donc je referme la parenthèse. Une journée avec M. Gaspard en mars 2014, très intense, 6 heures de formation, où il nous a fait une synthèse très forte des 6 séances qui sont prévues pour les élèves de formation élève. Voilà, donc il est parti sur la base de nous, enseignants, et nos élèves, on ne connaît pas très bien, finalement, notre outil principal, qui est le cerveau. Alors, basons-nous sur les progrès des neurosciences pour aider nos élèves à mieux apprendre, et leur donner des outils pour mieux apprendre, et nous, les aider à apprendre. Voilà, donc sur cette journée de 6 heures, il y a beaucoup de choses. Alors, rapidement, ça va faire écho avec ce que vous avez entendu ce matin, et on reviendra sur les exemples après. On a parlé de plasticité cérébrale, qu'il n'y avait pas de fatalité, que non, on n'est pas nul en espagnol, on n'est pas nul en maths, qu'à force de travailler, tous les neurones travaillent, et qu'on peut faire plein de choses pour arrêter de penser qu'il y a une fatalité, et que non, on n'y arrivera pas. Donc ça, ça a été un élément très important. Il nous a parlé des différents cerveaux, reptiliens, limbiques, cortex, l'utilité de bien dormir, bien manger, pour que le reptilien puisse laisser travailler les autres, gérer nos émotions avec le limbique pour que le cortex puisse travailler. Je vous ferai vraiment la version très rapide. Il nous a parlé aussi, il a mis l'eau à la bouche de beaucoup de choses, donc après on a voulu aussi approfondir, et avec lui. Il nous a parlé des différentes mémoires, une mémoire sensorielle, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, comme vous en avez entendu parler ce matin, donc la capacité limitée de la mémoire à court terme, l'important c'est de faire des allers-retours, je fais comme ça tout le temps avec mes élèves, allers-retours entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme, parce qu'il faut répéter sans arrêt pour stocker au maximum, et pour ancrer la mémorisation. Donc on a travaillé ça, il nous a donné des outils, les outils viendront après. On a parlé du mythe du multitâche, comment expliquer à nos élèves que malgré ce qu'ils prétendent, ils ne peuvent pas écouter le voisin qui est en train de leur raconter leur week-end, et la consigne qui est en train de donner le prof, c'est pas possible ici madame, je peux. Non, c'est pas possible, donc on les met en activité pour leur faire comprendre que le multitâche n'existe pas, qu'on fait juste alterner très rapidement les tâches, mais qu'on ne peut pas faire deux tâches en concurrence en même temps, c'est pas possible. On a parlé aussi des outils tels que les cartes touristiques, le storytelling, les croque-notes, on aura des exemples aussi après, donc on a appris beaucoup de choses, et des méthodes de révision, comment aider nos élèves à réviser, à planifier leurs révisions, à s'organiser à la maison, sur leur travail personnel, en AP on en parlera aussi. En fait on a eu une boîte à outils, et je le dis aussi à mes élèves, on a eu une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, nous enseignons, nous piochons, les outils qui nous correspondent, et étant donné qu'on a formé des équipes pédagogiques sur les classes qui sont concernées par le projet, donc des enseignants qui s'impliquent, un enseignant n'utilise pas tous les outils, mais comme on est 6-7 sur la classe, à 6-7 on balaye tous les outils, parce que chacun prend ce qui lui correspond, et les élèves ont un écho à chaque cours, en physique, en maths, en histoire, ont un écho à chaque cours des outils que nous d'abord on a aussi appropriés, et que nous après on leur a transmis, puisque à l'issue de la formation, M. Gaspard nous a laissé un DVD, sur ce DVD il y a eu 6 séances de formation élèves, ce DVD maintenant est accessible, donc comme vous le disiez, sur le site de M. Gaspard, c'est téléchargeable, tout est accessible, et libre de noix. Donc on s'est approprié aussi ce DVD pour former les élèves, sur... Non, tu peux l'apprendre. Non, tu peux l'apprendre. Voilà, donc en fin d'année, au moment où c'est un petit peu creux, au niveau des corrections, des surveillances, et en fin d'année pour la pré-rentrée, on s'est réunis, on a travaillé sur les séances données par M. Gaspard, on les a... Après. D'accord. Donc on se les a appropriés, hein, c'est-à-dire on a choisi qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qui est absolument important, et on s'est mis en binôme pour faire ces formations qui étaient de 2 heures au bébé. Donc on a pris des créneaux de 2 heures pour faire les formations 6 semaines, 2 heures. Donc, sur la période septembre-octobre. Voilà, donc, pour chaque séance, chaque élève repartait... Merci. Pour chaque séance, chaque élève repartait avec une fiche qui faisait la synthèse de ce qui avait été lu dans la séance. Comme, par exemple, la séance 5 qui correspond donc aux cartes mentales, les cartes touristiques. Donc on leur donnait la technique, le pourquoi, comment s'en servir, comment s'approprier, comment émettre des indices récupérateurs, comment rendre sa personnelle, mettre du personnel sur de l'impersonnel, si on va en reparler. Une fiche sur le storytelling, donc, qu'on utilise en histoire, pour un récit aussi en français. Sur le croque-notes, ça aussi, on vous donnera des exemples et on vous expliquera après. Donc, des outils qui correspondent à certains élèves, pas à d'autres. Certains utilisent la carte mentale facilement, d'autres pas du tout, c'est pas du tout leur truc. On les oblige pas, on leur propose ces outils et on les incite à les utiliser. Et si ça leur correspond pas, on en trouve d'autres, on en parle avec eux, on échange. Tout comme on échange entre enseignants sur nos pratiques en classe. Donc ça, c'est l'exemple d'une fiche prof, parce qu'à la fin, à chaque séance, correspond aussi à une fiche prof, qui fait la synthèse de tout ce qu'on a vu sur la séance et que chacun d'entre nous a, pour un rappel de ce qu'on a mis en place. Juste une précision, ce matin, M. Tarif a dit qu'il n'existait pas, donc visuel, on n'a pas dit qu'il n'existe pas. Donc, non, non, on nous l'avait aussi dit. On a marqué ça parce que c'est une fiche pour les enseignants. Et donc, beaucoup étaient habitués à entendre vos titres physiques. Donc, on nous avait bien enseigné qu'il n'existait pas, que c'était un nouveau mythe. Et par contre, on a marqué ça pour essayer bien de signer la plaisante signante, c'est de montrer un cours sous différentes formes. Et comme le disait Anne, comme ça, l'élève va choisir son domaine. Et ce n'est pas parce qu'un jour, il préférera le côté visuel, que même dans une matière, il préférera ce qu'a expliqué M. Tarif sur le cas. Juste cette précision-là, on n'a pas mis un euro mythe au milieu. Je ne le disais pas. Donc là, dans ce que j'ai déjà dit, la première année, on a fait, que ce soit au collège ou au lycée, des blocs de deux heures sur six semaines pour la formation élève en binôme d'enseignants. La deuxième année, on a un petit peu réfléchi à chaque séance. Et finalement, on en est arrivé à cette année à faire en seconde et en première des formations élèves d'une heure. Donc on a réussi à faire la synthèse à force de travailler, à force de se l'approprier. On en a fait la synthèse en une heure. Et on a utilisé au lycée les heures d'AP. Voilà, où on est plusieurs. Et donc du coup, ça fait aussi cohérence écho aux élèves. Et on n'a pas donc renié sur le disciplinaire. Jusqu'avant, on s'arrangeait pour prendre une heure de français, une heure d'espagnol sur un bloc de deux heures et on faisait la formation. Sur le collège ? Sur le collège, on a été obligé. À l'époque, il existait des heures d'AP en sixième. Donc on les a utilisées. Après, on a eu quand même une administration qui a accepté de libérer les enseignants pour aller faire des binômes avec d'autres. C'est un gros travail d'établissement. Donc il y a clairement la volonté affichée et qui est donnée aux parents en disant, on ne peut pas s'être dit, il y a du temps de formation, il y a du contenu. Donc il y aura deux heures et les enseignants se sentent beaucoup plus vestis dans ces heures-là. Et beaucoup d'enseignants sont venus, ils ne travaillent pas, des jours ils ne travaillent pas, aussi, il faut le dire, pour former les élèves. Mais c'est vrai que ça a pu perturber quelque peu le début d'année. Alors quand je dis perturbé, c'est pas le sens négatif du terme. Mais modifier les emplois du temps auprès des élèves parce qu'il y a cet effort de formation. Voilà, par rapport au personnel de la cité scolaire, il y a deux choses importantes là. C'est le travail en équipe. Moi j'ai trouvé, et je pense que tout le monde au niveau des enseignants, ce projet très porteur et très intéressant parce qu'on s'est mis à communiquer d'une matière à l'autre sur nos pratiques. Voilà, je ne parlais plus juste avec les profs d'espagnol, mais qu'est-ce que tu as fait là, c'est intéressant. Non ? Aussi, des outils utilisés en maths, des outils utilisés en histoire-géo. Et donc, du coup, on a échangé et ce travail en équipe, c'est très porteur, c'est très motivant. Nous aussi, on a besoin de motivation aussi pour que nos élèves, c'est bien. Et le deuxième point, c'est la difficulté de faire vivre le projet sur l'année. Parce que les élèves sont formés sur six semaines en début d'année, donc c'est intense. On est plongé dedans, on fait passer notre boîte à outils. Et puis, il faut que ça vive sur l'année. Donc, on vous a apporté un calendrier de l'année, de l'organisation de l'année sur le lycée. Alors, rapidement, rapidement, je fais vite. Donc, vous avez, ici, sur cette période, donc c'est la période où on forme les élèves jusqu'aux vacances de novembre. Cette année, on a fait un bilan prof, parce que comme on est plein, on ne sait pas finalement, sauf en parlant à l'un à l'autre, on ne sait pas finalement quelles sont les stratégies qui sont adoptées. Donc, on a utilisé Doodle pour faire passer des stratégies prof. On a une trentaine de listes, une trentaine de points sur une liste de stratégies prof. Je fais un rappel en début d'heure de cinq minutes, je fais un rappel de fin d'heure, j'utilise des vrais et faux, j'utilise des cartes mentales. Et donc, chaque enseignant répond au Doodle en disant, oui, ça je le fais, ça je le fais avec telle classe, avec telle classe. Donc, ça nous permet de faire une synthèse de qui utilise quoi avec quelle classe. Ce n'est pas pour faire la police, c'est juste pour faire un bilan de est-ce que tous les outils sont balayés dans telle classe et telle classe. Et est-ce qu'il y a des lacunes ? Est-ce qu'il faut qu'on approfondisse sur quelque chose ? Donc, on a fait ça cette année, c'était nouveau. Ensuite, avant les vacances de Noël, on a fait une réactivation avec nos élèves en leur faisant faire un questionnaire, un QCM surprenant, en réactivant la formation, en leur reposant des questions sur la formation, sur leur pratique à la maison, parce que le but était de vraiment réactiver la formation, parce que début janvier, dans le cadre d'un projet DAC, on a eu la visite de M. Jean-Luc Morel, qui est neuroscientifique au Neurocampus de Bordeaux, qui est venu faire une conférence aux quatre classes de lycée et échanger avec les quatre classes. Donc, l'intérêt, c'était de réactiver et de faire un bilan avec les élèves de leur pratique et aussi de préparer des questions pour cet échange avec lui. Voilà. Ensuite, sur l'année, alors les petites barres bleues, on a mis en place des semaines thématiques, c'est-à-dire que cette semaine-là, hop, début de semaine, cette semaine, c'est la semaine dernière, c'était allusion au cerveau. Donc, tout le monde fait des allusions au cerveau. On s'amuse en classe à faire des allusions au cerveau, à parler du cerveau à nos élèves. Et tous les enseignants de la classe font des allusions au cerveau. Donc, on fait du thématique carte mentale, on fait du thématique révision, croque-notes, vrai-faux. Donc, on se met d'accord et on fait cette semaine thématique. On essaie de, c'est pas toujours évident de s'organiser, mais de faire un peu tous la même chose au même moment. Ensuite, on a une visite, donc toujours dans le projet DAC, on a une visite normalement au neurocampus et au CapScience à Bordeaux. Voilà, la préparation des journées portes ouvertes, parce qu'on implique nos élèves. Donc, on a une salle où on présente le projet, mais nos élèves expliquent le projet. Ce sont les acteurs de la présentation du projet. Et puis, voilà, en fin d'année, on verra les perspectives de l'année prochaine. Est-ce qu'on aura plus de classes ? On espère. Il faut impliquer plus d'enseignants. Au fur et à mesure, on forme nos collègues qui veulent rentrer dans le projet. Et DAC, ça signifie ? Alors... A l'action culturelle. A l'action culturelle. Ils avaient un projet qui s'appelle le cerveau et mémoire. Mémoire au préal. Et à la science, il y a une exposition sur les mémoires. Mémoire et mémoire, ça s'appelle plus simplement. Et donc, en plus, on va avoir normalement une visite du neurocampus, des labos, au niveau du neurocampus. Alors, mis en avant pour les parents, nous l'avons pas... Dans la deuxième année, on a essayé, lorsque les parents de 6e avaient la réunion à la rentrée, 3-4 jours après, on a essayé de leur parler de neuro-sub. D'abord, pour dédramatiser. Certains se demandaient de neuro-sub qu'est-ce qu'on va faire au cerveau de mon enfant. Donc, voilà, on va rien faire. Et surtout, on a essayé de leur donner 3-4 conseils pour que les parents puissent aider leurs enfants pratiquement à la maison. Donc, on leur a expliqué d'abord qu'ils devaient travailler, qu'ils devaient être concentrés. On leur a expliqué la méthode de mémorisation en plus efficace. On verra plus, je vous le dis de suite. C'est juste que... Voilà, bon, d'accord ? Mémorisation espacée. On leur a expliqué aussi pour les prévisions, pour gérer le stress, il faudrait que les parents partent avec 3-4 choix, 4-4 jours, directement applicables. Alors, ne demandez pas de faire le coup, mais juste d'être en matière, des coachs pour les enfants, et surtout d'éviter des émotions pour les parents. Et depuis, maintenant, chaque année, on les reçoit et lors de la présentation d'établissement, on essaie d'expliquer à tous les parents qui ont des élèves, comment essayer de suivre efficacement leurs enfants et d'accompagner les enfants. Des recours pour ceux qui veulent bien s'impliquer trouvent que les enfants apprennent et ont une sorte de rentabilité. Avec le même temps, ils apprennent plus vite. Des principes de catégorisation des mots, des principes d'indicés récupérateurs qu'on verra après. Ceux qui l'utilisent voient une réelle... On a même une maman qui a voulu témoigner, on ne l'a pas filmé, mais elle a voulu témoigner pour Curir et Gaspar, parce que sa fille, le Sème de la Filième a été... Allez, se posez. Je ne vais pas vous dire si c'est une méthode... Mais le meilleur contre, on ne va pas vous dire que c'est super, super. La personne qui ne veut pas rentrer dedans, il faut un engagement. On ne va pas vous dire que c'est super. Non, non, non. La personne qui veut bien rentrer dedans, souvent, et à 100%, souvent, voit des intérêts et au début, on a changé de méthode, il pense que c'est plus de travail. Là, ce n'est pas plus de travail, mais c'est plus efficace. Donc, les parents, ils en font souvent. Celui qui ne veut pas rentrer dedans, le retour, le retour, c'en a souvent, en particulier, sur la petite gare du collège, c'est quel plaisir de faire le devoir avec mon enfant, c'est beaucoup moins difficile. On y passe beaucoup moins de temps et c'est beaucoup moins de temps. Donc, c'est un indicateur qui fait, mais qui est très révélateur parce que les enfants ne travaillent plus dans le conflit avec les parents, c'est que c'est compliqué le soir. Ça détend les choses. Voilà, c'est une erreur, mais ça continue. On ne va pas vous dire ce qu'a dit M. Tardif ce matin, c'est quand même très important, c'est-à-dire c'est une démarche scientifique. On ne va pas arriver à vous dire c'est une méthode, un miracle. Non, 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 c'est partant des connaissances scientifiques et essayant d'élaborer des méthodes. M. Tardif a parlé ce matin de ponts, que les ponts étaient rares, on a eu la chance de trouver un pont. On a quand même un enseignant qui a bûché, 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 et il faut quand même vous dire que cette formation-là a été validée par de nouveaux scientifiques c'est la première validité c'est-à-dire que lorsqu'on vous présentez une neurosurie et ces choses-là ça ne vient plus d'un cerveau d'un vieil enseignant un peu farfelu et isolé. Non, 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 il y a une caution scientifique il y a une communauté scientifique derrière et surtout même, je ne sais pas si vous remarquez maintenant on commence à avoir des émissions de plus en plus à la télé et vous entendez souvent « Ah mais on l'a vu à la télé ! » Ah ben oui ! Alors là, vous avez raison. C'est la question. Non, 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 c'est la question. Absolument. Il est parti du rapport de l'OCDE 2007 c'est tout des constats qui montraient qu'avec les tests PISA ça fonctionne et puis après la non-application Juste une petite insertion on essaye aussi d'inclure les parents en lycée même si normalement ils suivent un petit peu moins parce que l'élève est censé être beaucoup plus autonome mais on lui donne quand même des copies et puis il y a aussi des parents de lycée qui suivent donc là par contre on travaille beaucoup avec le NT qu'on va en lycée que ce soit sur le site de notre cité scolaire ou sur Pronote aussi on se sert de Pronote aussi comme un NT on vous a mis pas mal d'affiches qui sont à disposition sur le NT des parents avec des conseils pratiques etc. Ils sont dans toutes les serbes de l'établissement la plupart des serbes la plupart sont sur notre site sur le site de la cité scolaire sur la cité scolaire je ne sais pas si elles y sont absolument toutes parce que c'est redondant finalement mais il y en a beaucoup qui y sont les apports pour les élèves il fallait le principe de l'eau reçue c'est que le cerveau ne peut pas n'accrochera pas si vous dites dans 6 mois ça ira mieux on te donnera la recette dans 6 mois et donc là aussi on va vous quand même montrer à vous aussi 2-3 choses une partie d'ici liant quelque chose de commun donc d'abord les outils pour les élèves il fallait que la première séance on leur a parlé ça doit venir de l'application immédiate à quelque chose à une source de plus loin de termes une modification immédiate la première séance il faut aménager son espace de travail rien que ça le respecter la distraction la distraction des SMS la distraction de la musique dans les différents cas si les élèves les musiciens ne pas si c'est un langage concurrent avec le français etc. ensuite on est allé vers un petit peu plus loin vers des prévisions voilà alors ça date c'est une méthode qui date depuis assez longtemps je ne crois pas plus d'un siècle mais a été validée par la neurosciences qui est de la mémorisation espacée on leur explique qu'ils sortent avec une règle très simple une mémorisation est plus optimale si vous la règle si vous envoyez le même jour le jour d'après une semaine d'après deux mois après or on fait souvent le contraire pour que le cerveau estime qu'une information soit vraiment utile il faut qu'il voit deux fois dans le jour donc il faut seulement qu'il revoie le soir le jour d'après la semaine d'après et un mois après c'est une méthode assez simple l'enfant qui sort de l'information reçue rien que la première séance a ça en tête et il sait qu'il faut inverser les révisions c'est très bien que les enfants ne révisent pas comme ça or vous le voyez là si vous révisez au bout d'un jour vous avez la perte d'informations est ici donc si vous la réacte vous avez là après vous êtes tranquille une semaine et après un mois après vous aurez six mois c'est la cour de l'oubli vers l'église voilà bien sûr donc on a essayé de l'expliquer simplement donc il a en fait l'église l'église a essayé de faire des pommes il s'est expliqué donc il n'est pas pas vraiment les dégâts souvent les enfants ils font l'inverse c'est à dire que je vois à la maison parce que j'appuie le casquette en plus de maman pour les gens qui faisaient je ne suis pas la seule mais lui il avait l'habitude plutôt de réaliser la veille du cours et encore au mieux au mieux quand c'était écrit donc là c'est vraiment la démarche inverse et c'est leur dire attends si tu le fais c'est ce soir c'est juste 5 minutes ça ne va pas te prendre 3h ce soir de réaliser ce que tu as fait dans toute ta journée donc ça c'est quand même être beaucoup plus efficace mais c'est reprendre les plus et les moins que des recettes qu'on entendait déjà quand moi quand j'étais lycène on nous disait reprenez dès ce soir votre prise de notes avant que ce soit oublié donc c'est pas quelque chose de très très novateur on avait déjà cette stratégie là et c'est ça qui est reconfortant dans l'euro sub c'est qu'en fait ça nous conforte conforte pardon dans nos pratiques les pratiques qu'on avait déjà c'est pas révolutionnaire en soi mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de se dire mais oui mais ça je le fais par contre il y a des choses révolutionnaires c'est par exemple comment apprennent une leçon c'est que lorsque vous dites à votre enfant et votre élève prend une leçon il ouvre le cahier on lui dit même nous nous disons et à notre parent ou enseignant ouvre ton boulot or c'est maintenant que le cerveau fonctionne par indice récupérateur et d'un indice récupérateur vous avez tout plein de moussieux qui viennent après donc lorsque l'enfant ouvre le cahier et commence à lire la première phrase c'est que la première phrase est un indice récupérateur et donc après tout vient facilement parce que vous étiez le goût et puis tout vient le reste lorsque nous nous sommes enseignants nous avons une interrogation nous ne mettons pas d'indice récupérateur nous nous posons la question et l'enfant vous dit souvent oui je savais à la maison et là non et bien oui mais c'est pas la même chose à la maison t'as commencé à lire et tout le reste est venu là on t'a pas donné le début donc on leur explique que là aussi on donne un pardon un conseil très simple c'est de prendre le cahier le boulot s'est fermé prenez une feuille vous récitez tout ce que vous avez retenu et ensuite vous avez le cahier et là vous comparez il y a des points positifs un vous n'aurez pas d'indice récupérateur deuxièmement vous n'allez apprendre que ce que vous ne savez pas parce que comme le cerveau a besoin d'être rassuré il sera toujours tenté à aller apprendre ce qu'il sait déjà ça le rassure je le sais déjà mais il n'ira pas chercher ce qu'il sait donc et les gars on a donné cette idée et finalement les élèves qui le test se rendent compte que ça ne leur prend pas plus de temps mais c'est vrai qu'ils étudient des choses qui ne servent et qu'ils n'auraient pas à réviser de même voilà alors juste c'est pas dans la présentation c'est qu'on a échangé quelque chose c'est pas grave juste ici puisqu'on parlait tout à l'heure ma collègue parlait de boîtes à outils bon vous avez entendu évidemment ce matin parler des cartes touristiques bon là on va peut-être aussi parler de croc-notes et storytelling ou toute autre forme de schématisation parce que on le sait on a aussi des élèves qui ont du mal à apprendre de notes des notes ou à faire leur propre finalement leur propre fiche de révision donc là aussi c'est un outil parmi tant d'autres on n'impose pas et on sait bien que ça ne marche pas pour tout le monde on va juste vous montrer quelques exemples en vous précisant finalement quel est l'intérêt alors ça c'est le travail seconde donc le croc-notes juste pour le différencier par rapport à la carte mentale en fait il n'y a pas d'organisation il n'y a pas de hiérarchisation des idées l'élève c'est souvent au fil de la leçon d'ailleurs qui refait ça par contre ce qui est intéressant dans le croc-notes c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnel je ne sais pas du personnel sur le personnel des indices récupérateurs aussi donc il y a beaucoup de schémas d'illustrations de petits dessins etc donc ça ça le différencie de la carte mentale ici la carte mentale c'est toujours un travail de seconde mais on veut vous montrer une autre utilisation de la carte mentale c'est à dire que la carte mentale elle peut servir bien sûr une fiche de révision mais pas seulement là l'élève se l'est approprié pour faire une fiche une fiche méthode voilà donc c'est la raison pour laquelle il ne met pas d'indice récupérateur il fait sa fiche méthode sous cette forme là sous une forme qui lui parle qui parle à son cerveau parce qu'aussi ça on leur dit bien ce qui va parler au cerveau de l'un ne va pas parler au cerveau de l'autre donc ça c'est pour faire une fiche de révision ici on leur montre enfin c'est une autre production d'élèves un second toujours la même classe c'est utilisé en histoire ici pour faire un résumé de corpus c'est la raison pour laquelle il n'y a pas non plus d'indice récupérateur puisqu'il s'agit de faire le récit de migrants donc ici tout simplement les branches c'est pourquoi ils partent comment etc donc ce sont des éléments extrêmement logiques qui vont organiser le récit de cet élève là ça donc c'est fait directement sur l'ordinateur alors ici ça a mis chemin entre la carte mentale et le croque-note mais là par contre ça sert de fiche de révision ça c'est une fiche de révision seconde voilà ici un exemple en mathématiques voilà c'est un math vous voyez c'est aussi une fiche de méthode c'est un fait de catégoriser ce qui est très important aussi pour mémoriser c'est la catégorisation et essayer de créer un autre et à part que cette fois vous avez un même article donc toutes les matières s'y prêtent comme vous pouvez le constater j'avance un petit peu ici vous avez un exemple de storytelling donc ça c'est la fiche prof c'est une des premières qui va être réalisée avec les élèves du coup c'est la raison pour laquelle je les vide en donnant des éléments datés et ça donne une production alors c'est pas sur le même thème mais là c'est sur l'industrialisation mais ça donne en fait on s'en sert du storytelling comme son nom l'indique pour retracer un récit donc ici le récit pour cet élève là c'était sur l'industrialisation donc pour retracer les éléments d'un récit c'est vrai que les matières littéraires s'y prêtent plutôt pas mal évidemment au récit que ce soit en langue en français mais c'est un outil assez nouveau il faut bien le dire peu d'élèves s'approprient ce genre de production donc là c'est un élève cette année d'une élève plus précisément de première qui s'est lancé dans le storytelling et du coup nous a fourni sa production les démarches de sa fière tout à fait intéressante donc voilà pour le storytelling alors j'ai une question pardon oui allez-y c'est que ce genre de production sont faites en classe ou à la maison elles sont débutées en classe et après quel oeil avez-vous vous par rapport à ce travail alors merci merci de poser la question puisque c'est un oubli justement alors la première pardon je vais revenir en arrière du coup donc ça celle-ci là la première c'est guidé c'est guidé évidemment parce qu'on ne peut pas leur dire allez aujourd'hui vous faites un storytelling sur la révolution même chose pour les cartes mentales les cartes mentales c'est pas toujours un outil qui les maîtrise parfaitement donc les premières évidemment il faut les guider il faut être avec eux quand même pour au moins leur donner des pistes leur donner des méthodes ça ça a déjà été fait en AP chez nous donc ils savent ils ont déjà des clés des clés en termes de méthode la première concrètement combien de temps ? alors la première concrètement ils mettent beaucoup de temps clairement non mais clairement c'est pour ça que ça décourage certains élèves aussi ça en décourage certains donc la première elle prend du temps et la première il faut la faire avec eux ça c'est une obligation mais même je dirais le mieux c'est encore que le prof fasse aussi parce que c'est facile de décréter on fait une carte mentale mais qui c'est qui a déjà fait une carte mentale soi-même comme ça sur une notion bon moi je suis en histoire vous pensez bien que résumer sur une feuille à trois un chapitre pour lequel j'ai passé peut-être 12 heures et ils ont 20 pages à réviser non c'est extrêmement compliqué d'accord donc au début il faut que ce soit plus facile faire que sur des parties de cours pour qu'elles soient plus rapides à faire cette carte mentale mais réellement il faut le faire avec eux au moins au début et puis ensuite chacun s'approprie ou pas par contre ils peuvent le terminer à la maison notamment pour les indices récupérateurs ça c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui qui aiment bien qui vont prendre du temps etc voilà parce qu'il y a aussi la notion de plaisir dans la carte mentale clairement il y a des élèves qui prennent plaisir à bien dessiner à faire quelque chose de très propre etc à mettre du personnel absolument rien absolument rien alors on les oblige une fois parce que sinon c'est trop facile de dire ah non ça ça ne parle vraiment pas donc la première fois on fait ensemble mais par contre on ne note pas les cartes mentales c'est un outil comme on leur dit mais faites une fiche de révision mais qui ramasse des fiches de révision ou qui évalue les fiches de révision personne ce n'est pas le but par contre moi ce que je leur propose c'est d'avoir un regard donc ils peuvent me la soumettre et là je vérifie s'il n'y a pas eu des bêtises dans l'emprise de notes etc mais non je pense pas qu'il faille les obliger parce que c'est le meilleur nom ailleurs déjà de les rebuter on est bien d'accord et puis en plus encore une fois il faut être conscient que ça ne parle pas à tout le monde donc là on va vous montrer justement après un autre type d'exercice où on leur propose trois formes différentes et d'embre de choisir la forme de rendu qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent prendre juste pour compléter c'est très lent au début mais c'est une gaine de temps d'après oui clairement oui effectivement au début c'est le rang il faut pas décourager parce qu'il y a un énorme de temps moi j'ai vu des gamins de 5e dans des cartes mentales en 10 minutes sur un chapitre français qui leur a pris deux fois donc ça après ça s'appelle puis après une fois qu'ils se sont appropriés l'outil on voit des élèves leur prise de notes c'est une carte mentale voilà c'est ça et on les laisse faire et on ne dit pas en fait ils font et ils l'utilisent alors nous il faut qu'on change de posture aussi c'est à dire que maintenant on accepte que dans nos cahiers il y ait des petits dessins etc c'est sûr donc oui mais voilà l'enseignant va aussi changer changer son regard sur ses propres pratiques c'est bon voilà dans un cadre général c'est à dire si on fait le choix d'utiliser des notions scientifiques pour l'enseignement comme nous nous explique que le plaisir libère de la dopamine et que la dopamine permet de mieux mémoriser alors d'un point de vue scientifique on ne voit pas pourquoi on interdira à un enfant de se faire plaisir en dessinant puisqu'on est au contraire de ce qu'on nous a à dire donc il faut voir qu'en eurosubre c'est quand même un tiroir à plusieurs formes c'est à dire vous avez une forme on vous donne des astuces à 10 heures de suite mais après vous avez un questionnement beaucoup plus profond parce que puisque vous utilisez les notions scientifiques c'est plus une théorie basée une théorie quoi là il parle vous voyez monsieur le tard ce matin c'est quand même l'exemple typique on va vous apporter des notions mais ils vont s'arrêter là ils vont dire voilà ce qu'on sait mais on ne va pas en dire trop à vous d'essayer de construire donc pour dire moi par exemple je me suis trompé j'ai essayé la mémoire de travail qui m'a parlé je me suis dit je vais essayer de développer allez donc on a essayé de développer avec les problématiques vous savez un petit jeu à la tombe du mort on faisait apparaître des nombres une série de 5 6 ou 7 nombres et essayez de les retrasser finalement on nous a expliqué gentiment que ça ne servait à rien parce qu'on pouvait développer la mémoire de travail comme ça ce qui est intéressant c'est de développer la mémoire de travail dans un contexte voilà parce que la mémoire de travail est liée avec des allées autour de la mémoire à nos termes et donc c'est illusoire d'essayer de développer comme ça ce qu'a dit monsieur donc on s'est trouvé on a essayé mais il faut quand même humblement qu'on laisse qu'on se trompe et partir d'un autre chose mais toujours basé sur des faits scientifiques je vais essayer de passer alors du coup sur des choses dont on peut parler on va prendre un peu de la fin sur l'espace de travail on en parle effectivement sur la concentration aussi des petits conseils extrêmement vêtes finalement c'est tu laisses ton portable en dehors de ta chambre pour pas être complètement déconcentré tu travailles en faisant des postes de 20 minutes alors les 20 minutes 15 ou 20 minutes ça c'est quelque chose de très très important à retenir toutes les 20 minutes justement le cerveau il a besoin d'avoir sa petite récompense la petite libération de dopamine et puis de toute façon on sait que la tension n'est plus la même au bout de 20 minutes donc on leur donne des conseils quel que soit l'âge sur l'âge oui ça coûte moins ça coûte moins ça coûte moins oui mais finalement combien de fois pendant une heure d'affilée on est resté sur un exercice de maths à s'arracher les chevaux on y arrive là là ce qu'il faut leur dire parce qu'en plus ils sont en situation d'échec donc ils trouvent en cours ce qu'il faut leur dire c'est que tu essayes pendant 20 minutes 15 minutes et puis si tu n'y arrives pas mais ce n'est pas grave tu vas faire un tour tu écoutes une musique etc et puis tu reviens et là déjà tu seras dans de meilleures conditions pour pouvoir te relancer sur une tâche et te remettre dans une situation de réussite peut-être en alternant et en faisant ce sur pourquoi on a peut-être plus de facilité ou de goût tout simplement dire mais je vais me faire l'anglais parce que ça va me remobiliser d'accord donc ne pas s'obstiller sur une tâche par exemple ça fait partie de ces petites récompenses importantes donc tout ça on leur en parle alors sur ça je vais aller très vite c'est pour les secondes on a fait ça on avait aussi pour mettre le doigt sur quand c'est que je travaille à quel moment on intègre tout ce qui est aussi extrascolaire parce que c'est aussi leur vie évidemment donc à quel moment je travaille qu'est-ce que je travaille et surtout on leur parle également de l'importance du sommeil alors ça ça nous a été rappelé par Jean-Luc Morel justement le sommeil c'est juste fondamental pour pouvoir bien retenir donc je passe un petit peu sur ça sur ça aussi également parce que en fait on leur propose également c'est pour ça qu'il y a des petits logos au agenda on leur propose également d'approfondir sous différentes formes pour ceux qui veulent approfondir parce que souvent on dit à nos élèves ah il faut approfondir il faut aller plus loin mais quelle clé on leur donne si déjà on leur conseille par quelques sites ou quelques autres formes là par exemple les vidéos ils vont pas aller chercher de l'information comme ça et comme ça et en plus donc l'idée là c'est de leur donner vraiment un échéancier après c'est facultatif soyons clair c'est facultatif mais on voit ils ont un échéancier après c'est leur libre arbitre et c'est leur engagement on vous parlera aussi d'engagement donc je passe évidemment sur ça alors sur la paix juste pour vous donner un exemple qu'on utilise on a fait d'une matière à l'autre on utilise les mêmes documents pour les guider dans leur travail alors là on a parlé tout à l'heure on leur explique comment réviser c'est-à-dire le cahier fermé qu'est-ce que je sais donc je vais pas y revenir on va passer parce qu'on va vous montrer autre chose on va rester là-dessus parce qu'il y a un souci technique oui en attendant on va pas perdre je vais quand même vous dire on a un petit peu demandé aux collègues en mathématiques les collègues de mathématiques par exemple utilisent beaucoup le fonctionnement de l'heure en 15-20 minutes une toute petite pause et on recommence donc une activité etc elles utilisent aussi et on utilise les cartes mentales alors j'ai des collègues qui sont plus branchées cartes mentales que moi on se complète il n'y a pas de problème il ne faut pas se dire je vais tout faire vous êtes sûr que le collègue à côté fera autre chose et ça dédramatise complètement ensuite voilà en anglais par exemple elles utilisent par exemple des cartes mentales soit pour le lexique soit pour un point de grand air alors je vous parle la jolie parce que je ne connais rien excusez-moi l'utilisation beaucoup de notes des vrais faux alors les vrais faux voilà alors ça dans toutes les matières ça nous permet alors c'est similérique c'est pas de technologie c'est pas du numérique je suis désolé mais par contre on va poser des questions en utilisant le petit powerpoint etc on pose des questions au tableau et avec ça tous les élèves ont un carton rouge et un carton vert l'avantage c'est que ils vont tous voter et vous avez une photographie complète quand vous louvez le doigt vous n'avez qu'une personne et là vous avez une photographie complète et ça vous permet et c'est vrai que l'équipe a une idée très simple très utilisable par exemple de droit mais par contre vous avez une photographie instantanément de toute la classe et vous pouvez interroger celui qui s'est trompé et vous pouvez engager la conversation et vous avez ce qui est très important dans ce moment c'est avoir le feedback un retour sur l'erreur quasi immédiat et grâce à ceci vous pouvez directement corriger les erreurs et vous pouvez repérer quel enfant qui se trompe et puis ils se corrigent entre eux ils se corrigent entre eux et ça peut se faire à plusieurs moments de l'heure ça peut être soit en début d'heure pour faire la joie passo quand on fait la reprise donc tout le monde est interrogé en fin d'heure pour faire un bilan ou au milieu aussi pour voir s'il y a un point qui a été compris et tout le monde s'en sait avec ceci en début de cours beaucoup de collègues en mathématiques l'utilisent pour rappeler vous savez la mémorisation un jour après si vous les voyez après vous faites un petit un petit préfaut peut-être de 5 minutes et vous vous rappelez la notion vous avez fait la révision vous-même vous êtes occupés vous pouvez utiliser ceci lorsque vous avez présenté un cours vous présentez un petit cours pour savoir si l'élève a compris vous pouvez faire un exercice pendant 10 minutes vous faites des préfauts vous savez si tout le monde a compris et ainsi vous pouvez de suite compliger l'élève qui se trompe bon les neuroscientifiques alors là vous en avez plusieurs d'exemples alors juste une précision c'est oui juste une précision en fait c'est un peu à point donc là ça intervient ça défit et alors ce qui est très intéressant moi particulièrement en histoire ça peut être aussi la récompense le micro et je l'utilise au bout de 15-20 minutes pour faire la petite pause attentionnelle parce que et ils vont vérifier aussi leur prise de note parce que quand ils se trompent du coup alors ils n'aiment pas ça donc ils vérifient leur prise de note mais ça peut être aussi soit la pause soit la récompense mais en ayant quelque chose d'intéressant évidemment au derrière et notamment alors il n'y a rien de tel pour les motivants que de leur dire bon écoutez on a un petit peu traîné si on traîne trop il n'y aura pas le vrai faux alors s'il n'y a pas le vrai faux là je peux vous assurer qu'au niveau de la motivation ça va c'est quelque chose et puis en plus ça ne prend pas de temps sincèrement c'est quelque chose qui est extrêmement rapide juste pour un faux rappel on parle à des lycéens ah oui ah oui voilà donc ça fonctionne même sur les grands j'étais la première sceptique c'est ça qui est surprenant quand il nous a présenté ça je vous ai dit non quand même mais ici ça marche très bien ici c'est un recours qui a été fait par les élèves qui l'ont fait autre chose donc la gestion de l'erreur alors avant on pensait que l'erreur donc les élèves faisaient une erreur le professeur arrivait et comme un tableau effacé l'erreur et réécrivait alors ils se sont rendu compte en utilisant les IRN justement que un neuroscientifique canadien justement qui a l'activité c'est rendu compte que des spécialistes de physique on leur posait une question de piège la partie erreur ça lui met en premier ça lui met en premier et après elle était inhibée elle était empêchée et la bonne réponse donc en fait se dire tiens l'erreur je vais l'effacer vous pouvez toujours tenter vous pouvez y aller vous n'y arriveriez pas ce qu'il faudrait et là c'est un champ d'études là les siens qui nous disent vous n'y arriveriez pas essayez de trouver alors on teinte les choses alors Eric nous a proposé ceci de faire ce qu'on appelle l'inhibition donc empêcher la gestion donc en fait vous présentez désolé c'est en maths vous présentez vous êtes concentré là dessus vous faites pas rendre compte que ça change là donc c'est aussi alors on peut arrêter vous avez des questions l'idée et l'idée est super nécessaire vous pouvez faire ça avec un powerpoint c'est que vous avez présenté eux ils vont décider de voir si c'est vrai ou faux ils savent que les 5 premières secondes vont être ou faux mais la seconde lettre va changer sauf que votre attention elle va être concentrée là dessus donc vous ne verrez pas la lettre changer et vous devez répondre plus rapidement pour si donc vous allez noter si à un temps la réponse soit vrai vous allez noter V, A, V, H c'était rapidement et ensuite si vous êtes là vous allez noter V, A si vous êtes trompé enfin vous notez F et vous avez un système de problème si vous avez bien répondu je recommence je recommence oui j'ai pas été clair on est un peu rapide on est un peu rapide parce que c'est deux minutes excusez-moi j'ai pas dans le temps c'est pris ou de l'entraînement c'est à l'entraînement il doit empêcher son erreur de limiter vous voyez alors s'il répond il va répondre soeur c'est vrai soeur c'est vrai soit c'est vrai si il répond rapidement et là on le verra parce que s'il répond rapidement mettons une réponse soit vraie les 5 premières secondes cela sera V, A Et les 3 heures de seconde seraient fait. Vous avez VPE, ça permet de mesurer le temps. Exactement. Donc, s'il va vite, il aura plus de points. Sinon, plus 1. S'il se trompe lentement, c'est moins 1. S'il se trompe vite, c'est moins 2. Et donc, comme ça, l'enfant, il apprend. Déjà, il lui a compéré ses erreurs, et il apprend à essayer, avec le facteur temps, vous arrivez à essayer de gérer cette erreur, cette remontée d'erreurs. Parce que l'élève, quand il répond, il répond trop vite, et il n'arriverait pas à l'arrêter. Donc, l'idée des RIC, c'est d'essayer de gérer cette erreur. C'est plus clair. V1, V2, V3, V4. Là, vous le voyez. Alors, ce qu'il y a, c'est que... En fait, on se dit qu'on peut tricher. Mais non, vous allez être tellement concentré là-dessus, que vous ne voyez pas les lettres changer. Vous ne les voyez pas. Vous ne pouvez pas être attentif sur deux choses à la fois. Donc, c'est vrai que son idée... Alors, ça, on peut le tester. C'est un petit peu en même temps de programmer ça au début, mais après, il y a juste le test à changer. Et donc, ça va vite après. Mais par contre, ça, ils adorent. Alors, ils adorent qu'ils se comparent les scores. Et ils se disent, il faut que je fasse attention, sinon j'ai perdu des points. Et ça, vous pouvez utiliser entre deux... Vous faites une activité de 15-20 minutes, vous utilisez ça, ça est robuste, et vous repartez sur autre chose. Donc, le prix faux aussi, si on répond au hasard, statistiquement, on peut avoir 50% de bonnes réponses. Tout à fait. Oui, mais après, il faut qu'ils comprennent que l'insignement, c'est aussi... L'apprentissage... C'est le problème des vrais faux. Tout à fait. Après, ils comprennent que c'est... Oui, mais Steph, si vous voulez tricher, vous pouvez tricher, il n'y a pas de problème. De toute façon, celui qui vous a triché, n'apprendra pas, il faut... Il y a quand même la compréhension des composants... Non, parce que là, il y a le moins 2. Donc ça, on peut barrer. Il y a le moins 2. Oui, il y a le moins 2. C'est un bon exercice. On peut... Vous avez... Et ça, le VA, VK, tout ça, VS, ils l'écrivent. Voilà. Il y a une fiche, une fiche, alors s'il en avait 8, il y a une fiche, et ils notent VA, si c'est FB, etc. C'est pour ça que c'est pas V1, mais 2. Voilà. Là, si vous voulez, on a un début. Sur la gestion d'élément, on essaye, mais on ne le fait pas assez régulièrement. C'est plutôt... Mais on essaye, on s'est passé au marché, alors on met le texte. Dans la progression de la démarche, les gens qui sont appuyés, qui se fonctionnent bien, les cartes mortales, c'est devenu plus basique pour les enseignants, et puis la gestion d'inhibition, c'est dans notre démarche, on peut-il en progresser. Donc, par comment... C'est un peu plus basique dans les patients. Et là, pour la suite, les matières, c'est qu'on ne la dit pas non plus. Oui. Pour l'instant, c'est bon. Mais bon, il se regarde. Tu sais, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Et puis l'intérêt, c'est la frappe, c'est le zoom, c'est le score, et voilà. On va passer. Oui. Par exemple, les textes actifs, déjà, on devrait essayer de continuer de reçu, parce que... Ensuite, faire vivre le projet... Oui. Peut-être qu'on va passer sur ça. Moi, je voudrais juste faire une insertion sur l'engagement actif, parce que vous avez bien compris que de toute façon, ce n'est pas une bête magique. Et qu'à un moment donné, l'élève, il est acteur. Et s'il ne l'est pas, mais ça ne marchera pas avec lui. C'est une évidence. Donc, nous, ce qu'on a retenu cette année, c'est une épiste. On commence à peine là-dessus. Je vais aller juste... Voilà, sur ça. Ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés et on en a reparlé ce matin, d'ailleurs. Ce matin, lors d'une conférence, en fait, on a appris, pour moi, c'était assez lourd, que plus on évalue un élève, mieux il va réussir. Voilà. Alors, après, évidemment, on est forcément contraint par... il faut prendre du temps pour corriger, c'est du temps... etc. Donc, par contre, ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'en fait, si on regarde l'alternance, idéalement, pour avoir les meilleurs résultats, il faut faire la leçon, évaluer, ou faire un ensemble de connaissances et les évaluer vraiment de manière très ponctuelle plutôt que d'évaluer au bout de longtemps. Mais, effectivement, alors, nous, on est contraints par la correction. C'est une évidence. Donc, cette année, on est en train de tester deux petites choses. Le flash test. Qu'est-ce que c'est le flash test ? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui nous prend très peu de temps. On nous dit, en début d'heure, par exemple, bon, alors, là, je vais vous parler pendant 10 minutes, je sais pas moi, de l'eau en Californie. D'ici 10 minutes, vous serez évalué sur ce que je vais vous expliquer. Donc là, déjà, l'élève, qu'est-ce qu'il fait ? Oula, je vais être évalué, ça attire son attention. Et là, je peux vous assurer que pendant les 10 minutes, on a une attention optimale. et ensuite, au bout des 10 minutes, ou 15 minutes, peu importe, on pose 3, 4 questions, pas plus. Ça doit pas être une évaluation extrêmement formelle. C'est pas le but. Donc, on va avoir 3 questions, assez de tous niveaux, mais, et l'élève, une fois qu'il a fini, il sait déjà sa note. Forcément, puisque c'est des choses qu'on vient juste de faire. ça demande un petit peu de mise en place au début, on va dire. Mais, du coup, on évalue beaucoup plus. On évalue beaucoup plus. Et pour le prof, en termes de gestion, eh bien, l'élève va, bon, l'élève lui, pardon, il va avoir une petite cahiotte de points comme ça, qui va augmenter. Donc, une fois, il va avoir 3 points, la fois 4 points, etc. Ça se cumule ou pas, d'ailleurs. On est pas obligé de cumuler, on peut rentrer comme des séries de notes différentes. Donc ça, c'est intéressant parce que l'évaluation, elle est pas vue comme le moment de sanction, ou le moment de stress, etc. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Et deuxième élément intéressant qu'on est en train de tester, avec ProNote, on a mis en place, enfin, on a la possibilité de faire du QCM. Alors, attention, pas le QCM au sens bête et méchant. Enfin, moi, j'étais plutôt réticente avec ça. Le QCM, je me disais, bon, si c'est juste pour faire du vrai et faux et qu'il répond au hasard, ça a aucune validité. En revanche, ce qui était intéressant au niveau du QCM, c'est que là, pour l'enseignant, le délai de correction, il est de 0. Ce qui m'a permis, par exemple, au premier trimestre, pour des secondes, de faire une multiplication d'évaluations, les secondes, sur le premier trimestre, il n'avait plus de verne. Donc, après, je vais juste vous montrer un exemple pour vous montrer que ça peut être beaucoup plus sophistiqué, le QCM. Non, pardon, évidemment, je n'ai pas pris le bon. Donc, sur un système de QCM, vous pouvez avoir du vrai et faux, bien sûr, mais vous pouvez avoir des choses beaucoup plus sophistiquées. Par exemple, vous pouvez insérer des documents, vous pouvez demander, vous donner une définition, vous avez la notion qui arrive. Ici, c'est du glisser-déposer, donc je mets des définitions et des mots, ils doivent le replacer. Ici, c'était à choix multiple, etc. Donc, vous voyez, vous avez un panel qui est quand même intéressant pour sortir du QCM bébête, on va dire. Alors ça, ça me permet non seulement d'avoir plus de notes, et puis en plus, les élèves, ils aiment ce genre d'exercice, il faut bien l'appeler parce que c'est des exercices faciles pour eux. Ils ont des bonnes notes, ils étudient, ils ont des bonnes stratégies par rapport à ça. Il n'y a pas de rédaction, tout à fait. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas lu que ce genre de QCM, je suis bien d'accord. Ça n'enlève absolument pas les autres évaluations classiques. Par contre, l'élève qui a bossé mais justement qui est en difficulté avec l'écrit, et il y en a plein, eh bien, lui, au moins, il a ces notes-là qui sont des notes positives pour lui. Après, évidemment, tout est une histoire de coefficient, c'est aussi simple que ça. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de composition, qu'ils ne font pas d'analyse de documents, etc. Mais j'étais toujours entre deux, c'est-à-dire que lors de mes contrôles, je voulais qu'il y ait quelques points quand même pour avoir leur petit poussant de sécurité, celui qui a bossé, il devait avoir ces quelques questions de connaissances et puis après, ils analysaient le doc. Au final, ils n'avaient pas assez de temps pour analyser complètement le doc. Maintenant, j'ai complètement dissocié. On fait très fréquemment ça. Donc toutes les semaines, ils ont un QCM sur la leçon de la semaine. Toutes les semaines. Ça, c'est ponctué, c'est dans le calendrier. Et du coup, c'est juste envie de m'apprendre. C'est tout simplement envie de m'apprendre. Ça, c'est sur ProNote ou c'est en classe ? Ça, c'est sur ProNote. Avec la leçon, donc en fait. Ah non ! C'est une évaluation. Ah mais c'est fait en classe. C'est fait en classe. C'est bien sûr. C'est une évaluation à part entière. Dans les conditions de... C'est une tablette. Ah ! Donc ils ont une tablette. On ne savait pas. C'est une antique ou on met des à l'inde. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, par contre, je ne le fais jamais à la maison. Sauf quand je la rends à une semaine de révision. Ça, ça m'arrive. Ça, ça peut servir aussi de révision. Oui. Tout à fait. Et ça fait. De faire ça, au début, oui. Et puis ensuite, par contre, c'est très vite réinvesti. C'est-à-dire comme, si pour faire le même quoi, admettons non. Parce qu'en fait, c'est une logique à mettre en place. Mais au début, je vais dire que je vais peut-être... J'ai peut-être passé trois heures à faire un premier QCM. Mais par contre, délai de correction, zéro. Et je n'ai même pas à rentrer les notes. Ça se fait automatiquement. Donc vous voyez, tout ça mis bout à bout. Et puis en plus, c'est réutilisable. C'est-à-dire, j'étais toujours embêtée. Un élève qui était absent, par exemple. Ah ben zut, il n'a pas fait. Et tandis que là, en deux clics, je sélectionne à quel moment l'élève rattrape son devoir. Je n'ai pas à refaire un sujet bis. Donc il y a aussi d'autres éléments intéressants. Mais par contre, évidemment, je ne fais pas que ça. C'est un autre type d'évaluation. tout simplement. C'est un peu comme ça. Vous pouvez les voir aussi. On termine juste. Juste ça, c'est tout. Dans le désaccord, on a utilisé, sous le bâme, les cours mises en ligne au collège de France. C'est une mise à soleil. C'est une des vidéos. Vous pouvez aller voir si une source est mise. Là, c'est immense. Et vous avez nos cours. Et vous avez aussi, les nôtres, il n'y a pas besoin de le prendre. Vous avez aussi. Les textes, vous avez un côté, on l'impression. Non, vous en êtes mis sur le site. Et j'aimerais vous dire une chose quand même que le collègue en histoire de géographie, par exemple, utilise le cahier où il fait le cours d'un côté et la page d'un côté, les lèvres de l'opération du milieu environnemental en propre note. Et c'est quelque chose de tout simple. Et avoir des ailes de 6e, de 5e, déjà l'utilise très bien, ça. Il dessine ce qu'ils ont appris, il le dessine à côté, il valide. Et c'est un outil qui est très utilisable. Franchement, je le vois, les enfants, même les jeunes collégiens le font et mémorisent, catégorisent et apprennent beaucoup mieux. Une dernière piste, on aurait quand même une piste. Alors on remarque que l'enfant, l'engagement actif est donc à du plaisir. Alors on se demande, on ne va pas parler de distraction là, on se demande comment faire pour, les jeux vidéo ont quand même bien compris le principe ni trop dur ni trop facile. Je donne une récompense de suite et j'avance. Alors comment utiliser, eux utilisent les principes de neurosciences pour capter l'attention de l'enfant ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, et là on se demande vers qui c'est le premier, etc., pour essayer d'utiliser les mêmes méthodes que, non pas pour rendre un groupe prédistrayant, on ne va pas vous dire, je ne vais pas arriver avec mes rouges, etc., mais utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont pour essayer de capter l'attention de l'enfant. Voilà, et bon, alors, comment on va voir ? Juste au passage, il y a certaines choses qu'on vous a dit. Par exemple, un jour, le lendemain, une semaine après, un mois après, ça fait une trentaine d'années qu'ils publicitaires n'ont compris. Oui, c'est certain. Voilà, on parlait des images familiales de la campagne de François Vitterrand en 81, c'est pas le cité. Ça existait déjà avant, c'est un nombre de principes qui sont africains et qui sont assurés. Est-ce que vous avez changé, vu, quand vous avez des changements notables, je suis des enfants en grande difficulté scolaire ? Ça dépend. De l'engagement. Voilà, ça dépend de l'engagement. Il y a des élèves en grande difficulté scolaire. Pour eux, qui ont d'énormes lacunes, c'est qu'à emporter dans le flux de tout ce qu'il y a à prendre, etc., qu'au moment, ils n'ont le moyen de faire pause pour récupérer ce qu'il leur manque déjà avant. C'est parce que ça dépend de ça. Tout dépend de l'engagement actif de l'élève. S'il a envie de s'en sortir. Oui, on prend des émanulations. C'est pas révolutionnaire. Il peut le soit. Je crois qu'il y a un élève qui a deux moyens d'arriver. C'est même, il se fera 18 ans, le troisième. Mais il progresse. Un élève qui n'a pas spécialement envie, qui n'est pas engagé. Après, j'ai ma vie, ça marche aussi avec des enfants soutenus par leur famille. J'imagine que ça t'a pression comme ça. Et ça permet d'avoir de l'aide pour des élèves qui ne sont pas forcément suffisants. J'arrive quand même à l'instant, mais c'est une question que je pose. J'ai une autre question. Les élèves qui sont très bons parce que tous les collègues sont très habitués à travailler, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont perturbés par ça ? Est-ce qu'ils y rentrent tous les élèves ou pas ? On leur dit de ne pas changer. Mais certains utilisent, c'est-à-dire qu'on voit des élèves, j'ai dit par exemple, qu'on ne peut pas utiliser des cartes d'internes, on ne peut pas leur demander de changer la stratégie. C'est un ancien, ça marche très bien. Parfois, on les voit utilisés, on les voit utilisés dans une matière, on n'a pas besoin de faire 30 ans, et parfois, ils l'utilisent ailleurs. L'émission, par contre, l'émission, les rétros, mais ça dépend, si vous les faites assez durs, vous arriverez à, pour tout élèves, vous arriverez à sa limite, vous pouvez doser. En fait, je me demandais, parce qu'ils y arrivent très bien, mais peut-être avec un coup important, et qu'ils pouvaient gagner en efficacité, ou gagner du temps libre pour faire autre chose. C'est vrai que s'ils lèvent, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent, même dans Zéret, vous pouvez dans les vrais faux, à la fin, vous avez deux, trois vrais faux, le tripage, et là, ça va expliquer. Voilà, vous pouvez m'oublier. L'avantage, quand même, l'avantage de nos reçus, encore une fois, c'est que, je trouve, on trouve, Éric Gaspard a réussi à trouver ces fameux ponts, là, de M. Pardit. Il en a proposé, on a essayé, on est mort, mais on a essayé de vous montrer des choses toutes simples que vous avez proposées, et qui sont des ponts. C'est un petit pont, mais quand même, ça propose des choses adaptables facilement. Souvent, ce qui arrive avec des gamins qui arrivent de l'extérieur, c'est qu'ils prennent ce qu'ils leur récupèrent, ce qu'ils leur parlent. Voilà, ils ne prennent pas tout, ils prennent petit à petit, et je ne vais pas dire qu'ils rentrent dans le monde, parce que justement, le but, ce n'est pas de mettre en route, mais voilà, ils récupèrent ce qu'ils leur servent. C'est quoi le bavis ? Parce que le niveau sera accru. Donc, ceux qui ne parlent pas, à un moment donné, on évolue tous, quoi, dans notre façon de travailler, mais peut-être que ça va leur parler dans deux ans. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. Mais on n'oblige pas, puisqu'ils ont déjà trouvé les bonnes stratégies. Là, on s'adresse à... La difficulté, c'est qu'on s'adresse à, déjà, à ceux qui ont envie, c'est pour ça qu'on nous a parlé d'engagement actif, et nous, on essaye de travailler sur la motivation. On n'a pas de clé, mais vraiment, on va chercher sur la motivation, parce que là, on n'a pas de solution contre ça. Quelqu'un qui n'est pas motivé, et voilà, on ne peut pas le faire à sa place. Donc ça, c'est vraiment une piste. C'est vraiment une piste pour nous. Pardon. Désolée, on vous invite à m'assurer. Non, non. Merci.